Je vous remercie à toutes et tous d'être venus nombreux aujourd'hui et aussi à tous les intervenants qui vont parler aujourd'hui. Merci, merci à vous d'être là. Donc on va commencer sans plus tarder. Je voulais peut-être faire un point pour contextualiser un peu, mais j'ai l'impression que je vais parler vraiment des gens qui connaissent déjà. Donc je ne vais peut-être pas m'attarder, surtout que je pense que vous allez en reparler de marxisme et de la personnalité, etc. Donc on va écouter aujourd'hui trois personnes. Donc Michel Brossard, qui est professeur émérite de psychologie à Bordeaux 2, qui va faire une intervention intitulée « Lucien Sèvres et Vigotzi, quelques aspects d'une rencontre fructueuse ». Puis Benoît Lépina, qui est doctorant en philosophie à Paris 1, qui va faire une intervention intitulée « Psychologie et marxisme en France, redécouvrir Lucien Sèvres pour redécouvrir les autres », « Politcer, Vallon et Meilleursson ». Et enfin Jean-Yves Rochex, qui est chercheur en psychologie et professeur émérite en sciences de l'éducation à Paris 8, pour une intervention sur l'individualité et la biographie entre sciences de la société et celles du psychisme. Donc vous allez avoir du coup 30 minutes chacun. Je vous ferai un petit signe quand ce sera presque temps, pour qu'on garde du temps à la fin pour les questions. Donc comme j'ai dit, on va enchaîner les trois présentations et après il y aura des questions pour les trois. Donc on commence par Michel Brossard pour 30 minutes. Merci. Alors tout d'abord, je remercie les organisateurs de m'avoir invité pour rendre hommage à Lucien Sèvres. Je me présente très brièvement. J'ai été élève de Lucien au lycée de Talens en 1953, ce qui fait, si on calcule, presque 70 ans. Et je n'ai jamais, on ne s'est jamais perdu de vue. Donc pour moi, Lucien, c'était mon professeur de philosophie, c'est sûr. Mais au fil des années, ça a été un ami et une amitié très profonde. Donc pour moi, cette intervention est une intervention importante à ce double point de vue. Alors, il n'est pas question, on a tout à l'heure évoqué l'œuvre de Lucien dans son ampleur. Il faut bien évidemment choisir un point de vue. J'ai choisi un point de vue très local, si on peut dire, ou isolé un petit peu dans le temps, qui est la période au cours de laquelle Lucien a découvert l'œuvre de Vygotsky. En me posant une question, et je ne sais pas du reste si je pourrais répondre à cette question, quel effet, quel impact a eu cette rencontre ? En quoi a-t-elle consisté, tout d'abord ? Quelques aspects biographiques, comment s'est-elle produite ? Et donc, quel effet a eu l'œuvre de Vygotsky sur l'itinéraire de Lucien ? Et pour cela, je prendrai deux points de repère. L'ouvrage fondateur, en fait, le marxisme, des théories de la personnalité, donc tout le monde connaît la date, 1969, et l'homme, le deuxième ou troisième volume de la tétralogie, qui paraît en 2008. Donc là, nous avons un espace de temps. Est-ce que sur le problème de la personnalité, quelque chose a bougé dans la pensée de Lucien, du fait de la découverte de cette œuvre ? Alors, je ne vais pas m'attarder sur faire un historique de l'itinéraire de Lucien depuis le fameux article sur « Les dons n'existent pas » jusqu'à « Marxisme et théories de la personnalité ». Je pense que tout le monde le connaît. Je rappellerai simplement trois choses. La première chose, c'est que le matérialisme dialectique est le fondement épistémologique de la démarche de Lucien, et ce sur quoi il va centrer toute son attention, sur le matérialisme historique. Et il va développer une thèse qui, à l'époque, était surprenante, à savoir que j'ai toujours été passionné par les problèmes de psychologie. C'est ce qu'il dit d'entrer dans la préface de la troisième édition de « Marxisme et théories de la personnalité ». Donc les problèmes de la psychologie m'ont toujours intéressé. Et dans « Marxisme et théories de la personnalité », eh bien, c'est ce que cherche à réaliser Lucien, ayant démontré que les dons n'existent pas, ayant démontré qu'il faut se tourner vers l'histoire personnelle pour comprendre les styles de développement et les inégalités de développement, il se livre à ce qu'il appelle ces quatre années d'écriture au cours desquelles il rédige « Marxisme et théories de la personnalité ». Il dit que cet ouvrage, qui, comme chacun le sait, a eu et a toujours eu une très large audience, aussi bien en France qu'à l'étranger, les chiffres de publication ont été donnés, mais il dit que lors de la sortie de « Marxisme et théories de la personnalité », cet ouvrage fut reçu de façon contrastée. C'est-à-dire, bon, je laisse tout le sens qu'il pouvait donner à ce terme de contrastée, il n'était pas tout à fait satisfait des réactions du lectorat, des lecteurs, à son ouvrage. Alors, en quoi et pourquoi n'est-il pas tout à fait satisfait ? Eh bien, parce qu'il a une parfaite conscience d'avoir développé une thèse tout à fait originale qui ne faisait pas du tout partie du marxisme ambiant de l'époque, à savoir que, non pas, il y a une psychologie dans Marx, mais à partir du matérialisme historique, on peut développer, on peut élaborer une science, un savoir psychologique qui sera pour lui une science de la personnalité. Il pense que c'est là un tournant qu'il a pris et il attendait de nombreuses réactions et surtout, il attendait des réactions de la part des philosophes et des psychologues de métier et il a été peut-être, certainement même, déçu par l'accueil qui a été alors avec ce contraste, à savoir lecture par un large, un très large public, mais certains spécialistes dont on attendait les réponses ne sont pas venus. Partant de là, je poserai la question que s'est-il passé et en quoi il y a en quelque sorte un réapprofondissement des thèses qu'il avait développées dans Marxisme et théorie de la personnalité dans l'homme et est-ce qu'à 50 ans de distance, cette découverte et lecture de Vygotsky a eu un effet ? Alors, je vais dire simplement quelques mots sur la façon dont s'est déroulée cette rencontre qui est quand même assez intéressante sur le plan historique et histoire des idées. d'une part, le psychologue russe Léon Tief qui s'était intéressé à la personnalité qui a publié sur la personnalité avait été vivement intéressé par l'ouvrage de Lucien et c'est lui, c'est Léon Tief qui a insisté, pourrait-on dire, pour que l'ouvrage, un des ouvrages princeps de Vygotsky qui est Pensée et Langage, le premier ouvrage de Vygotsky qui paraîtra en français en 1985, pour que Françoise traduise Pensée et Langage. Et c'est au cours de la traduction de Pensée et Langage que Lucien, qui connaissait l'existence de Vygotsky, puisqu'il cite Vygotsky, il ne le cite pas, il le mentionne, il mentionne son nom dans sa correspondance avec Alucer, je crois que c'est dans les années 1973, mais apparemment, il ne l'a pas lu. De la même façon que dans un ouvrage important dont je vais dire un petit mot tout à l'heure, dialectique et science de la nature, de la même façon qu'en lisant ce texte remarquable, à aucun endroit, dont on suppose que Lucien n'avait pas encore connaissance de Vygotsky à ce moment-là. Alors, il se produit le phénomène suivant, une concordance des temps, en quelque sorte, c'est que, en 1985, est publié Pensée et Langage de Vygotsky, et de leur côté, sans qu'il y ait de contact, nos amis Genevois, je pense à Jean-Paul Broncard et à Bernard Chtebli, publient un petit ouvrage qui s'appelle Vygotsky aujourd'hui, et les deux ouvrages sortent en même temps, en 1985, ce qui est l'occasion de la création d'un séminaire où on se rencontre une première fois, on, ce sont les lecteurs psychologues, philosophes, passionnés par Vygotsky, à la Sorbonne en 1985, et au cours de ce séminaire, Lucien fait une première intervention sur la place de la dialectique dans l'œuvre de Vygotsky. Les séminaires se succéderont, Lucien participera à quasiment tous les séminaires, il y fera des interventions tout à fait décisives, et ce que je dirais en gros, je pense que Jean-Yves Rochex sera d'accord avec moi sur ce point, c'est que nous étions tous plutôt tournés vers les sciences humaines, psychologie, sociologie, sciences de l'éducation, didactique, et nous lisions Vygotsky à partir de nos préoccupations de sciences humaines. Et Lucien, par ses interventions, et on espère que ces interventions, enfin non, on n'espère pas, on fera en sorte que ces interventions soient publiées, qu'il y ait un recueil des interventions de Lucien dans le cadre de ce séminaire Vygotsky, qui sont, comme toutes ces interventions, extrêmement travaillées, extrêmement claires, extrêmement approfondies. Lucien nous a apporté un regard de philosophe qui était tout à fait fondamental pour nous, psychologues, sociologues, etc. Je les ai relues avant de venir et j'y ai trouvé toujours de nouvelles richesses. Alors, question, il faut un petit peu rentrer dans le contenu, bien qu'on ne peut pas faire des textes posées ex cathédrale d'une production théorique. Question, qu'est-ce qui a, je dirais, pas séduit, le terme n'est pas correct, mais qu'est-ce qui a surpris et heureusement surpris Lucien lorsqu'il a découvert Vygotsky ? Eh bien, le lecteur d'aujourd'hui éprouve aussi cette surprise lorsqu'il lit, par exemple, l'ouvrage que je citais tout à l'heure, Dialectique et sciences de la nature et un ouvrage important de Vygotsky qui s'appelle La signification historique de la crise qui a été traduit peu de temps après par Jean-Paul Broncard. Il y a des rencontres qui sont tout à fait importantes à savoir des philosophes parce que Vygotsky était aussi philosophe qui a fait un philosophe qui a fait une lecture approfondie dit Lucien de Marx et qui se propose d'instaurer une psychologie alors non pas une psychologie marxiste car ils sont bien d'accord sur ce point il n'y a pas de psychologie dans Marx mais par contre il y a les pierres d'attente il y a certains concepts qui sont indispensables pour construire une psychologie matérialiste et dialectique une science psychologique et ce point est absolument capital c'est l'objet je crois des premières interventions de Lucien dans le cadre du séminaire mais il y en a beaucoup d'autres par exemple la formule alors je ne dis rien des contextes historico-politiques de l'époque c'est à dire la mise à l'index de Vygotsky en niveau soviétique la traduction des traductions partielles de Vygotsky aux Etats-Unis je dis partielle parce que les références à Marx étaient systématiquement passées à la trappe donc l'histoire la vie personnelle et créatrice de Vygotsky a été terriblement tourmentée par soit des interdits soit des mises à l'index soit des non-publications puisqu'il ne sera republié qu'après un long silence après sa mort en 1934 qu'en 1956 à l'époque de Couchet publié partiellement du reste c'est alors une autre une autre une autre thèse donc c'est qu'il n'y a il n'y a pas de psychologie dans Marx mais il y a la possibilité d'édifier une psychologie sur le fondement du matérialisme historique et un point alors sur lequel il converge absolument c'est je pense que chacun d'entre vous en a entendu parler c'est la fameuse sixième thèse sur Feuerbach où Marx déclarait alors pour ne pas me tromper et commettre de nouveaux contre-sens je la lis Marx écrit dans l'idéologie allemande 1845 l'essence humaine n'est pas une abstraction inhérente à l'individu isolé dans sa réalité c'est l'ensemble des rapports sociaux alors je ne vais pas me livrer un commentaire mais il faut quand même mentionner qu'il y a toute une reconceptualisation du concept des sens et là je crois qu'il faut se référer à la philosophie le troisième tome de la tétralogie où Lucien expose de façon lumineuse l'histoire du concept des sens jusqu'à cette rupture avec Marx à savoir que l'essence n'est pas une réalité intérieure immuable etc d'origine transcendantale mais l'essence doit être conçue comme un rapport et un rapport productif alors qu'est-ce que cela nous donne si on se tourne vers la psychologie et bien l'essence de ce qui est humain ne réside pas n'est pas une appartenance individuelle ne réside pas dans l'individu mais elle se construit en quelque sorte dans la mesure où l'individu s'approprie ce qui a été créé historiquement déposé objectivé dans le monde historique le monde social le monde historico-culturel dira Vygotsky et c'est dans ce processus d'appropriation qu'il y aura rupture avec le monde animal il n'y a pas un milieu naturel pour l'homme comme il y a un milieu naturel pour l'animal c'est dans cette rupture du fait de cette rupture et du fait de l'appropriation de ce qui a été produit au cours d'une histoire que se construit une psyché que se construit un psychisme et donc conséquence tout à fait fondamentale pour faire de la psychologie c'est assez difficile d'expliquer ça aux étudiants pour faire de la psychologie et bien il n'était pas obligatoire de partir de l'individu de commencer à s'inquiéter de l'intériorité de ce qui se passait dans l'individu mais de s'interroger sur ce rapport constitutif entre l'individu et le monde humain qui lui est initialement extérieur alors cette thèse sera développée commentée approfondie aussi bien par Lucien que par Vygotsky alors avec je dirais deux différences un profond point commun à l'énoncé de cette thèse alors Lucien indique toutes les interprétations qui ont été données de cette thèse comment Garot dit l'interpréter dans le sens de l'essence de l'individu ce sont ses relations interpersonnelles ce qui donnait jour à une conception subjectiviste de la psychologie Valthusser déclarait pour sa part que cette thèse était incompréhensible donc ce n'était pas la peine de la commenter par contre indépendamment et à 40 ans de distance l'un de l'autre Vygotsky c'est à dire dans histoire du développement en 1929 et Lucien dans marxisme et théorie de la personnalité en 69 donc 29 69 on a bien 40 ans de distance ils font le même commentaire et le même ajout en quelque sorte le commentaire de Lucien c'est il faut édifier à partir de cette thèse mais on n'a pas la réponse à ce qu'est le psychisme dans cette thèse c'est en quelque sorte la pierre la pierre initiale et Vygotsky lui pour sa part précise donc en 1929 alors il cite la sixième thèse et il dit je n'interpréterai pas en déplaçant voilà exactement son terme en déplaçant légèrement le sens de cette thèse je dirais que les sens humains je dis en déplaçant légèrement en déplaçant légèrement le sens de cette thèse je ne m'oriente pas dans la direction de Marx qui est de constituer une science des sociétés c'est à dire le matérialisme historique mais je déplace cette thèse non pas vers le social l'historique mais vers l'individu non pas vers l'individu non pas vers le génus dit-il mais vers l'individu et il y aura une formule de Lucien qui est absolument le même commentaire le matérialisme historique est inséparablement théorie des formations sociales et des formations personnelles c'est à dire toujours cette même idée qu'ils sont les seuls à avoir à savoir que une psychologie est possible à partir du matérialisme historique non seulement une psychologie est possible mais une psychologie et alors ça l'homme le démontrera et je pense au dernier chapitre de l'homme amplement à savoir que non seulement une psychologie est possible mais ce serait amputer la pensée de Marx que de ne pas lui donner ce prolongement vers une science de la psychologie ça ne sera donc pas une annexe du ce qu'on appelait le marxisme mais ça sera une composante essentielle surtout si on s'intéresse aux aspects pédagogiques pratiques thérapeutiques etc perspectives que Lucien ouvre dans la dernière partie de l'homme donc des des convergences étonnantes et je pense que c'est ce qui a le plus surpris Lucien qui avait conscience d'avoir été fait preuve d'audace il avait fait preuve d'une double audace en quelque sorte d'une part faire prendre à la pensée marxiste de l'époque un virage vers la psychologie ce qui n'était Marx était pensé était conçu comme un penseur du collectif fondée une psychologie sur le matérialisme historique semblait absolument impossible la pensable ça c'est l'une des premières des premières originalités et le deuxième apport c'est bien évidemment d'avoir entrepris le travail alors Lucien l'entreprend dans Marxisme et théorie de la personnalité et Vygotsky pour sa part l'entreprend dans histoire du développement des fonctions psychiques supérieures alors j'ai parlé de deux différences une première différence c'est que alors que cette thèse fondatrice est citée très souvent par Lucien reprise recommandée précisée Vygotsky n'en parle plus il l'énonce en 29 et puis il ne la cite plus textuellement alors on peut se poser la question est-ce que Vygotsky a suivi la même voie que Lucien à savoir édifier une psychologie sur le processus d'appropriation du patrimoine humain historiquement déposée etc est-ce que Vygotsky qui a donné beaucoup d'importance pour comprendre le développement au rapport inter-humain et qui a expliqué comment à partir des rapports inter-humains donner recevoir parler répondre comment des conduites inter-psychiques au cours du développement vont se reconstruire sur un plan intra-psychique est-ce que Vygotsky n'a pas finalement comme il ne le recite il ne le recite plus cette sixième thèse est-ce qu'il ne l'a pas abandonné et bien je ne vous livre pas ici les citations mais dans les derniers textes de Vygotsky qui datent de 1934 on retrouve textuellement l'énoncé de cette thèse où il nous dit que le psychisme n'est pas cherché ailleurs que dans l'appropriation du monde humain du monde historique créé par les hommes donc des convergences des convergences étonnantes et Lucien devient un lecteur je ne sais pas près du temps 5 minutes un peu moins 5 minutes 5 minutes oui 3 minutes 3 il faut quand même pardon il faut quand même que j'essaie de répondre à la question que j'ai posée initialement et pourtant elle a des accords et un désaccord majeur sur ce désaccord Lucien est revenu et à aucun moment ne l'a remis en question désaccord entre ce qui va nous donner la clé pour comprendre les itinéraires différents si vous voulez pour clarifier puisqu'il me reste 3 minutes je donne mon plan thèse communauté de vue première partie communauté de vue deuxième partie mais un désaccord troisième partie une visée commune donc il me reste à faire le désaccord et la visée commune en 3 minutes le désaccord c'est Vygotsky fait une psychologie des fonctions c'est sur ce terme de fonction et on peut tout de suite opposer le concept de fonction tel qu'il exige chez Vygotsky au concept de contenu biographique qui sera essentiel dans la pensée de Lucien qu'est-ce qu'il veut dire de quoi s'agit-il en quoi consiste la critique de Lucien et bien Vygotsky n'a pas suivi le même itinéraire que Lucien il est rentré dans la psychologie c'est à dire qu'il a lu tous les contemporains la psychologie est en plein essor au début du siècle dans les années 30 en particulier en Allemagne et Vygotsky a fait une lecture critique des psychologues allemands Buller la Gestalt de psychologie il connait bien sûr les travaux de Piaget et c'est en partant d'une critique de la psychologie de son temps que Vygotsky va construire sa théorie du développement historico-culturel donc le point de départ de Vygotsky bien sûr est philosophique on l'a dit mais il part aussi d'un état de développement de la psychologie et c'est la raison pour laquelle il part du concept de fonction les psychologues étudiant les fonctions comme la mémoire l'intelligence etc et en quoi consiste l'objection de Lucien et bien elle consiste en ceci c'est de dire partir des fonctions c'est s'interdire qu'est-ce qui est essentiel dans l'humain ce qui est essentiel dans l'humain c'est le rapport productif créatif entre l'individu et le monde humain initialement extérieur mais si on part du concept de fonction on isole l'individu et plus jamais on ne retrouvera les contenus biographiques et ça c'est un désaccord qu'il développe dans de nombreuses pages de nombreuses pages de la tétralogie et de le dernier paragraphe consacré à Vygotsky dans dans l'homme des thèses partagées des itinéraires de recherches différents et pour montrer ces différences d'itinéraires de recherches je prendrai deux concepts concept de système et concept de développement pardon concept de personnalité concept de développement je finis qu'est-ce que la personnalité dans la perspective de Lucien et bien il est très clair dans les dernières pages de l'homme la personnalité de l'individu consiste dans dans le rapport qui l'entretient avec les domaines essentiels de la vie sociale c'est la raison pour laquelle les questionnaires de personnalité sont parfaitement absurdes mais ce sur quoi il faut s'interroger c'est sur les rapports de l'individu au travail à la politique aux rapports sociaux etc c'est dans l'essentiel de l'humain déposé à l'extérieur que résidera la possibilité d'accroissement ou de rétrécissement de la de la personnalité donc on voit à la fois le sens du mot personnalité c'est de ce côté là qu'il faut chercher pour comprendre pour s'interroger sur la personnalité et le sens du mot développement développement chez Lucien c'est propriété de de sa pratique de créer de nouveaux motifs de nouveaux besoins de nouveaux objets de curiosité etc d'élargissement de la participation de l'individu au monde humain le concept de développement ne fonctionne pas comme ça chez Vygotsky Vygotsky est un psychologue du développement il étudie oui il étudie les fonctions mais il les conçoit immédiatement comme transformées par les outils sociaux donc ce sont des fonctions psychiques supérieures et Vygotsky va suivre là je ne peux pas développer je n'ai plus de temps la personnalité pour Vygotsky se créera à l'adolescence à un certain moment une certaine étape de développement du psychisme je dirais que le regard de Vygotsky est interne il ne pense pas que ce développement a lieu indépendamment de la relation de l'individu au monde social bien sûr que non mais c'est une exploration interne du développement psychique que l'on trouve chez Vygotsky donc le mot les mots débrouillés la personnalité elle naît dit-il à l'adolescence à partir du moment où l'adolescent peut contrôler ses propres processus psychiques ça c'est un point que je ne peux pas ne peux pas développer donc des accords itinéraires différents mais comme je pense vous l'avez compris une visée commune cette visée que Lucien nous résume dans les dernières pages de l'homme et où il cite à nouveau Vygotsky et qu'il a parfaitement compris cette visée est partagée c'est à dire un développement optimal de l'individu dans le monde social un affranchissement une désaliénation une émancipation de l'humain etc bien je vous remercie merci Merci.